Musique On a fini par trouver cet Émilie là. Alors c'est vrai que le fait qu'elle soit blonde, c'est un peu conventionnel, mais c'est un peu à ça qu'on s'attend. Elle a toujours été représentée par une petite blonde, donc je voulais pas partir dans d'autres directions. Musique On s'est beaucoup posé de questions sur la musique. Lorsqu'on interrogeait autour de nous les fans de l'œuvre et les professionnels ou les membres de l'équipe, il y avait des avis très différents. Certaines personnes voulaient retrouver la bande originale de 1979, d'autres auraient aimé retrouver des chansons de 1997, d'autres voulaient des inédits. Et donc au final, on s'est dit qu'il fallait avoir un petit peu des deux, un petit peu de vintage, si j'ose dire, avec des chansons originales mythiques de la toute première version, c'est-à-dire celle de 1979. Après tout, c'était formidable de pouvoir regarder Brassens, François Zardy, Henri Salvador, Julien Clerc. Ils avaient été formidables dans leur rôle et dans leurs chansons. Et puis en même temps, il fallait qu'on apporte de la nouveauté. Donc j'ai demandé à Philippe Châtel s'il pouvait m'écrire des chansons inédites. Et il a réussi à écrire quatre chansons inédites formidables. La chanson du père d'Émilie, la chanson de Belle Zébute, interprétée par Alice Emoun, la chanson « Quelque chose pour toi », qui est interprétée par Camille Tissier, notre nouvelle Émilie Jolie. Et puis, on a eu envie aussi de refaire une chanson des Lapins Bleus, une des chansons mythiques réinterprétées par François-Xavier de Maison, avec un arrangement totalement différent, puisqu'en 1979, on avait une version musette et qu'aujourd'hui, on a une version jazz manouche, formidablement bien arrangée par Jean-François Berger. C'est nous la compagnie des Lapins Bleus Aux oreilles tendues et aux yeux malicieux Oui, je connais bien l'œuvre d'Émilie Jolie. J'avais le double disque, 33 tours, avec les voix de Robert Charlebois, de Julien Clerc, de Rose Laurence même, je crois. Ça m'a marqué et je l'ai redécouvert plus tard et je l'ai écouté comme une sorte de nostalgie, comme ça, vers 20 ans. Et là, quand on m'a proposé ce projet, ça m'a parlé, en tout cas. J'ai mal aux bras, figurez-vous, une lapinite aiguë, de toute façon, il faut un responsable pour rester au pays. Et je me porte volontaire, sans aucune hésitation. Je chantonne quelques notes à travers un personnage de Lapin, assez autoritaire, assez mytho. En tant que chef, j'ai l'honneur et l'avantage de vous annoncer que nous n'arriverons jamais à délivrer votre petit. Eh, comment il s'amène ça ? Il veut jouer les sergents-chefs, il veut jouer les chefs d'état-major, alors qu'il est totalement incompétent. C'est une catastrophe ambulante. Il est lâche, il est peureux, il est menteur, enfin, il a tous les défauts, et pourtant, il est sympathique. Il est fou amoureux d'une espèce de star autruche et transi d'amour pour elle, et très premier degré. Ne vous agitez pas, mon adoré. Vous faites du vent, et je crois que ça attise le feu. Alors, voulez-vous m'épouser ? Maîtresse, des étrangers sont entrés dans votre domaine. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un méchant corbeau qui s'appelle Belzébuth ? On n'a qu'une envie, c'est de le dégommer. Mais les personnages de méchants, c'est toujours intéressant à jouer. C'est même les plus intéressants. Les mecs qui sont dans le bonheur, ça n'a aucun intérêt, même quand on fait des sketchs ou quand on fait des films. Donc moi, j'adore les méchants. J'ai ici la larme d'une mère pour le prouver. Son ravage, ruine, désolation, défaite et désespoir. Quand ça m'arrive de doubler des dessins animés, je suis très content parce que je sais que ça fera partie de l'imaginaire des enfants plus tard. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Et en effet, la chanson est très jolie, celle que j'ai chantée ce matin. Mais bon, avec une voix de corbeau. Donc, ce n'est pas très chic. Ne cherche pas le méchant. Il est là, tout près de toi. Ne cherche pas le méchant. Il est là, c'est moi. Ça fait 30 ans, en fait, que ça existe. Il a créé ça il y a 30 ans. Donc, c'est forcément ma jeunesse, quoi. Et je me souviens de... Enfin, je crois qu'on s'en souvient tous de Vanessa Paradis qui chantait à l'école des fans Émilie Jolie. Je me souviens de ça. Et puis, je me souviens surtout que c'était Brassens qui chantait le hérisson. Et moi, j'ai une grande admiration pour Brassens. Donc, voilà, c'est notre jeunesse, quoi. Il fallait d'abord quelqu'un qui sache chanter, c'est-à-dire lui. Et qui sache évidemment très bien jouer. Et ça a été un plaisir de travailler avec lui. François-Xavier Demaison qui joue le chef de la compagnie de la Pins Bleus. Là, c'est pareil. Il connaissait par cœur l'histoire. Et il a joué son chef très bien. Il n'y a pas eu à le diriger. Les grands comédiens, il n'y a pas besoin de les conéger, en fait. Il faut bien les choisir. Il faut qu'ils soient dans leur rôle. Mais après, comme dirait Clint Eastwood, après, c'est à eux de jouer. Mais ce n'est pas au metteur en scène de dire, ah ben non, fais ceci, fais comme ça. Il faut laisser la liberté à l'acteur. Et il apporte toujours des choses nouvelles. En tout cas, les grands acteurs. Figuère blonde, œil bleu azur, c'est du premier choix. Garantie avis, pièce et main d'œuvre. Tu es la fée, tu vas sauver mon Gilbert. Je ne suis pas sûre d'être une fille, madame. Quand j'étais plus petite, je devais avoir vers 5 ans. Mes parents m'avaient emmener voir le spectacle d'Emile Jolie sur scène où on chantait, etc. Donc du coup, je connais Emile Jolie. Et puis mes parents me faisaient beaucoup, beaucoup écouter des chansons parce qu'on avait acheté le DVD. Donc du coup, je les connaissais déjà avant de faire Emile Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes. Et je voudrais vivre avec vous ma vie. C'est vrai qu'il y avait des essais très longtemps à l'avance. J'attendais vraiment les réponses. Donc quand j'ai dit que c'était moi, j'ai sauté au plafond. J'étais vraiment super heureuse. Je ne me doutais pas du tout qu'un jour j'allais devenir Émilie Jolie alors que j'écoutais ça quand j'étais petite et que j'étais allée la voir sur scène et que pour moi, c'était vraiment magique l'univers du grand oiseau. Gilbert ! Gilbert ! Allez, cherchons tous. Chacun son secteur. Il y avait des très bons coachs. Du coup, c'était vraiment très simple. Il y avait quelques images où c'était vraiment de l'imagination parce qu'on avait juste les croquis. Mais sinon, la plupart, c'était vraiment du doublage. Donc il suffisait de suivre la bouche du personnage et de regarder de la bande rythmée en dessous. Donc du coup, vu que j'ai déjà l'habitude de faire ça, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Depuis le début d'Émilie Jolie, c'est-à-dire depuis 79, et depuis surtout les spectacles, il y en a eu des paquets de petites Émilie parce que la loi fait que quand on joue au théâtre, il faut trois petites filles pour jouer pendant une semaine. C'est la loi qui veut Saladas. Donc j'ai dû en connaître, en rencontrer, en choisir au moins une quarantaine, une cinquantaine. Depuis le début, je n'ai pas compté, mais c'est quand même assez important. Et le choix de Camille, tout de suite, la voix m'a plu. Sa voix m'a plu et sa façon de parler qui était vraiment très juste. D'ailleurs, très souvent, les enfants sont justes, mais elle était juste comme il faut et surtout, elle chantait très bien. Et donc, réunir les deux dans un seul et même personnage, c'était le plaisir. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont férus d'Émilie Jolie, qui, dans leur tête, ont une idée de à quoi elle ressemble, cette petite, une idée de à quoi peut ressembler un grand oiseau qui chante avec la voix de Julien Clerc, à quoi peut ressembler un chef lapin bleu. Voilà, on associe toujours un visage à une voix. l'exemple type, c'est le hérisson et les brassins, ça. Donc on a, je crois, apporté à la fois de la modernité et puis conservé un peu de cette nostalgie qui nous fait tant de bien. La difficulté lorsqu'on fait un film musical, c'est d'arriver à placer un maximum de chansons parce que ça fait partie de la promesse du film. Le public, il associe immédiatement Émilie Jolie à des chansons et des mélodies formidables. Et en même temps, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce film ne soit qu'un clip géant sans histoire. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à insérer naturellement les chansons pour qu'elles ne soient pas simplement posées dans un film mais qu'elles contribuent à faire avancer l'intrigue. Et je crois que c'est ce qu'on est arrivé à faire avec Philippe Châtel qui a écrit ce scénario. C'est d'avoir des chansons qui font véritablement progresser l'intrigue. Donc on a au final 11 chansons dans le film, ce qui est beaucoup. Évidemment, elles ne sont jamais en intégralité, elles sont toutes en extrait avec des durées variables. Certaines font 20 ou 30 secondes, d'autres vont durer jusqu'à 1 minute 30. Et je crois qu'elles s'intègrent harmonieusement dans le même ordre d'ailleurs que l'ordre du conte musical d'origine. On est tellement le nez dans le guidon pendant des années parce que cette histoire, elle dure depuis 5 ans quand même. On ne peut plus juger si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Maintenant, moi, j'attends la réaction du public comme j'ai toujours fait d'ailleurs. Parce que le public a toujours raison et c'est lui qui fait les succès, c'est lui qui fait les échecs. Et ce n'est pas l'artiste qui a tort ou qui a raison, c'est le public. Tu t'appelles Émilie Jolie Tu t'appelles Émilie Jolie Et tu voudrais partir avec nous Tout au pouls du ciel Sous nos ailes Oui, tu voudrais vivre avec nous Ta vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada